Vous avez la possibilité de débloquer un sac à dos en récompense sur Fortnite, plus plein d'autres récompenses que vous pouvez voir ici à droite. Donc là, il y a une traînée de fumée pour vos roues, il y a une guitare et il y a des accessoires pour le Lego de Fortnite. Et en plus de ça, vous pouvez aussi débloquer deux camouflages pour deux de vos voitures. C'est des sortes de stickers que vous collez sur vos voitures. Donc pour débloquer tout ça, je vais vous expliquer. Alors déjà, tout d'abord, si vous allez en Battle Royale, c'est dans ce mode-là que vous allez pouvoir débloquer le sac à dos. Donc pour débloquer ce sac à dos, vous allez devoir terminer un total de 10 quêtes de Star Wars. Donc les quêtes de Star Wars, elles sont juste ici en partie 1 et en partie 2. Donc la partie 2 sera disponible dans 1 jour et 21 heures. Donc logiquement, si vous terminez... Attendez, c'est que ma femme, elle met la télé à fond, lol ! Donc logiquement, vous ne pouvez pas débloquer le sac à dos pour l'instant, il faudra attendre la partie 2. Quand la partie 2 sera disponible, il y aura plus de défis. Et là, vous allez pouvoir terminer 10 défis et débloquer le sac à dos. Donc maintenant, pour la traînée de fumée, pour la roue, pour vos roues sur Rocket Racing, il faudra aller dans le mode Rocket Racing, normal. Et ensuite, dans vos défis, vous allez devoir accomplir 14 quêtes de Star Wars dans Rocket Racing. Donc les quêtes en question sont tout simplement ici. Toutes ces défis-là. Donc je ne sais pas s'il y en a 14. Je ne pense pas qu'il y en a 14. Mais il y a d'autres défis qui arriveront dans 1 jour et 21 heures. Donc maintenant, pour la guitare, c'est pareil. Là, il va falloir aller dans le mode Festival, Scène d'impro, ou alors Scène principale. Les deux, normalement, ça fonctionne. Je vais aller dans Scène principale pour voir. Et là, dans Quête, vous allez pouvoir réaliser des quêtes dans Scène principale, pour débloquer la guitare. Alors, est-ce qu'il y a des trucs dans Scène d'impro ? Je ne pense pas. Dans Scène d'impro, il n'y a que des XP à débloquer. Alors maintenant, pour les accessoires de Lego, là, vous allez devoir aller dans le mode Lego de Fortnite, qui est juste ici, voilà. Ensuite, là, vous allez devoir réaliser 10 défis de Star Wars pour débloquer les objets. Ils sont juste ici. Donc, c'est la salle d'officier rebelle. Plus d'autres petites infos. Petits objets que vous allez pouvoir débloquer à l'effigie de Star Wars. Les défis sont juste ici. Et là, par contre, vous ne pouvez pas les débloquer actuellement. Et je ne sais pas quand on pourra les débloquer, parce que j'ai réalisé tous les défis dans Lego Fortnite. Donc, je suis à 6 sur 10. Et il n'est pas précisé dans combien de temps il y aura de nouveaux défis. Pour l'instant, sans suspens, il n'y a pas d'autres défis à réaliser par rapport à Star Wars dans Lego Fortnite. Donc, c'est assez bizarre. D'habitude, ils indiquent dans combien de temps on peut les débloquer. Mais là, il n'y a aucune information au sujet. Donc, si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, le dernier truc que vous allez pouvoir débloquer, c'est dans Rocket Racing une nouvelle fois. Et là, c'est dans les défis Rocket Racing de Star Wars. Et pour débloquer les deux camouflages que vous voyez ici, le camouflage Dark Maul et le camouflage module de course d'Anakin, il va falloir réaliser 14... Non, excusez-moi. 8 défis du jour de la force. Donc, les défis du jour de la force sont juste ici. Vous allez devoir terminer 20 courses normales. Et vous allez devoir terminer 75 manches dans la partie contre la monte. Donc, les parties et les manches dans les parties contre la monte, je suppose que c'est tout simplement des tours. Donc, dès que vous aurez fait 75 tours dans une map contre la montre, là, vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL